Le Premier ministre accélère sur le dossier de la Cannes. Il multiplie les rencontres et les visites de chantier 45 jours. Pour tout terminer, on en parle avec Kessier Kakone et on se retrouve. La commission électorale indépendante, de sa déclaration du jeudi 26 octobre dernier, a annoncé la reprise des élections dans 10 circonscriptions dans une région, celle du Guémont. Le Conseil d'État a ordonné la reprise des élections dans les circonscriptions suscitées en plus des communes de Cuibli et Sarala et de la région du Guémont où la commission électorale n'a pu proclamer les résultats pour diverses causes ayant entaché la sincérité du scrutin. Ainsi, les collèges électoraux sont convoqués le samedi 2 décembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux de la région du Guémont et des conseillers municipaux des communes de San Pedro, Oumé, Tiasale. Cette visite de chantier effectuée le 26 octobre par le premier ministre, ministre du sport et du cadre de vie, sur la voie de sortie d'Abidjan et la voie de contournement d'Abidjan, dite Y4, accouchée d'un ultimatum. Il s'agit de 45 jours au maximum pour l'achèvement de ses ouvrages. La voie Y4, faisant près de 26 kilomètres, comprend deux tronçons pour un montant de 120 milliards de francs CFA. Sur le premier tronçon, les travaux sont suffisamment avancés, tandis que les travaux du deuxième tronçon accusent un énorme retard. Ce deuxième tronçon, qui part de la route de Benjaville jusqu'au stade Alassal Ouattara, de Bimpé, signale cinq points critiques. Ces points dits critiques seront au cœur des séances de travail incessamment entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et les entreprises en charge de ces travaux. Le premier ministre n'a pas manqué de rappeler l'intérêt du tronçon Y4. Selon le chef du gouvernement, ce tronçon est une voie expresse d'accès au prestigieux stade d'Alassal Ouattara devant abriter les marches de la prochaine canne qui avance à grands pas. Concernant la sortie est d'Abidjan allant du troisième pont de Youpougon à la station de péage d'Agnama, le chef du gouvernement s'est félicité de l'avancée notable de ces travaux. Au vu de la pertinence des points critiques, portant principalement sur les ouvrages d'art au cœur des séances de travail, avec les maîtres d'œuvres accusant une loudeur, l'on pourrait se demander si le délai de 45 jours pourra être respecté par les entreprises comme imposé par le premier ministre. Alors, avec cette question de chère Capone que je pose à Félix Bonny, est-ce que 45 jours c'est tenable ? Le reporter l'a dit tantôt, 45 jours imposés par le premier ministre. C'est-à-dire que c'est une injonction qui a été donnée aux entreprises qui sont sur les partenaires pour pouvoir finir. Ça veut dire que, est-ce que l'injonction répond techniquement aux moyens mis en œuvre pour pouvoir tenir dans ce temps ? C'est une grosse interrogation. Mais on peut déjà se satisfaire que beaucoup de choses, beaucoup de chantiers sont très avancés. J'ai suivi, par exemple, dans ces deux jours, au niveau du stade de BIMP, les gens travaillent 24 heures sur 24. Et je crois qu'à la suite de cette injonction, ces entreprises ont dû mettre les bouchées double pour éventuellement pouvoir respecter ces délais. Alors le premier ministre, qui est lui-même un ingénieur général en travaux publics, ne donne pas ce délai aussi par hasard. Il s'y connaît. Il sait que si ce n'est pas tenable en 45 jours, il ne va pas nous faire livrer des ouvrages qui seront peut-être mal achevés et qui pourraient nous causer éventuellement des soucis. S'il a donné ces 45 jours, c'est bien évidemment parce qu'il sait que c'est tenable. Peut-être même avec un bonus de délai encore en plus. Donc moi, je ne doute pas que dans ces 45 jours, nous puissions disposer de toutes les infrastructures. Le reporter a parlé tantôt des œuvres d'art. Moi, je pense que si on a déjà les œuvres lourdes pour pouvoir éventuellement répondre aux attentes de la CAF, c'est suffisant. La Côte d'Ivoire est suffisamment belle. On a beaucoup de choses à offrir au plan touristique, au plan distraction et tout. Et les œuvres d'art, ça, ce sera peut-être pour nos beaux yeux après. Mais il faut que l'essentiel vraiment soit livré pour que nous puissions respecter le délai. Et il y va de notre honneur. Alors, Féron Kéli. Oui, comme il a dit, c'est un expert en travaux publics, un ingénieur qui a parlé. Il connaît. Vous savez que même pour construire simplement une maison, couler une dalle, faire le béton, il y a un délai à respecter. Ça peut faire plusieurs jours et je pense qu'il a intégré ça par rapport à ce qui reste à faire en termes de finition. En donnant 45 jours, il a dû intégrer ces aspects. Ce que nous savons du chantier, parce que le premier ministre précédent et puis le ministre des tutelles sont régulièrement passés là-dessus, sur le chantier, c'était que par rapport éventuellement au plan, peut-être de décaissement au plan, un aspect financier, il y avait certains retards. Mais il se trouve que ces entreprises se sont engagées, quel que soit tout ce qu'ils pourraient avoir comme difficulté à terminer dans les délais et à respecter les cahiers de charges. Donc, si c'est essentiellement ces aspects de trésorerie qui ont pu expliquer et justifier certains retards, je pense qu'il n'y a pas de raison que les bouchées de doublons ne soient pas au rendez-vous. Vous tenez le timing qui a été donné par le premier ministre. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de grosse œuvre, qu'il n'y ait pas encore de loupes réalisations à faire sur le chantier et que c'est une question de finition, de financement des finitions, de sorte, s'il le faut, pour l'entreprise en charge du chantier, de travailler 24 heures sur 24, comme Félix a pu l'avoir constaté lors d'un dernier déplacement avec des travaux, même pendant la nuit. Sur cette base-là, il est possible, si les gens travaillent la nuit, ça veut donc dire que 45 jours peuvent faire 60 jours, si on tient compte des heures de travail. Donc, ils vont travailler 45 jours à peu près par deux ou à un et demi. Et donc, ça devrait être possible de tenir les délais fixés par le premier ministre. Qui s'y connaît, on peut le dire. – L'enseigne Bakayoko, on l'a entendu tout à l'heure, dès que le premier ministre a parlé, on travaille, on peut le dire, maintenant, 24 sur 24. Finalement, la section qui avait pris un peu de retard, c'était la deuxième session. Il y a aussi au Pougon, le quatrième pont. Donc, une partie sera ouverte très bientôt. Tout ceci, bon, finalement, ça va bien se passer. – Le premier ministre Robert Beugre-Mambe a dit sa profession deux fois. Mais nous avons pris la peine quand même de rentrer en contact avec ceux qui sont les acteurs terrains, aussi bien au niveau des ouvriers qu'au niveau de ceux qui coordonnent ces projets publics. En tout cas, ils nous ont assuré que le premier ministre a parlé en connaissance de cause et que les 45 jours qu'il avait donnés aux opérateurs, en tout cas aux entreprises, étaient tenables. Alors, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est ces manœuvres dilatoires qui sont généralement utilisées par les entreprises sur le terrain parce que ces entreprises profitent de ces situations pour faire du chantage au gouvernement. Vous savez, tout dépend des cahiers de charges. Et je crois savoir que dans la plupart du temps, il y avait des entreprises qui s'étaient engagées à faire des préfinancements au niveau des travaux. Pas un préfinancement total, mais partiel. Il se trouve qu'en cours de route, ces entreprises-là tournent au kazakh et demandent au gouvernement de mettre la main à la poche, parfois sur des ressources qui n'ont pas été budgétisées ou bien sorties en ligne de crédit. Alors, donc, je pense que le premier ministre a tapé du poing sur la table et il a les moyens de le faire, il a les moyens de rétorsion qui vont obliger ces entreprises-là à aller plus vite. Il s'agit de taper dans le porte-monnaie de ces entreprises parce que nous, on dit ça, ça peut paraître facile à dire, mais je pense que ça fait partie des clauses, des dénonciations du contrat. C'est vrai que ces travaux de cette envergure, il y a des aspects diplomatiques qui interviennent, mais je crois savoir que le gouvernement aujourd'hui a les moyens et est dans les meilleures dispositions pour contraindre ces entreprises-là à aller vite et très vite parce que la Coupe d'Afrique, qui est le point, l'orbite, pointe déjà à l'horizon. Et Félix l'a dit, les travaux se font aujourd'hui quasiment de jour comme de nuit. Ça nous laisse croire que les délais seront tenus. En tout cas, il faut que les délais soient tenus. – Docteur Bamba ? – Au moins, je suis quand même pessimiste, parce que j'ai envie d'écouter le reportage du journaliste Yaka Kouré. Le point qui se pose, c'est que 45 jours, il a parlé de 5 points critiques. Je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas la science infuse dans ce domaine-là, mais je crois que ça me reste dubitatif sur tous les plans. Je me dis ce qui serait possible. Ça, c'est le néophyte qui parle, c'est qu'on aille à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des sortes de variants qui doivent permettre vraiment d'organiser la Coupe d'Afrique. Sinon, le reste, ça va se faire après, comme Félix l'a dit. Je ne pense pas que vraiment dans ce laps du temps-là, tous les travaux que nous avons de tout Abidjan… – Vous pensez à quoi ? – Moi, je pense essentiellement aux voies d'accès. Ça, au moins, on le voit. C'est ce que nous prenons, c'est qu'il y a des importants dans le tout Abidjan. Et on avait l'espoir depuis deux ans que, six mois avant la Coupe d'Afrique, on aurait déjà fait tout ça, ce qui n'est pas fait. Donc, nous, c'est vraiment au concret, au content que nous voyons les choses. Et en tant que citoyen lambda, je ne pense vraiment pas que les choses puissent aller encore plus vite que ça. Par contre, ce qui me réjouit, c'est que pour la Coupe d'Afrique, il y a des éléments essentiels, il y a des travaux essentiels qui vont être en tout cas faits pour qu'on arrive à organiser comme il se doit vraiment cette Coupe d'Afrique. Surtout à Abidjan. Sinon, à l'intérieur du pays, je crois que, logiquement, il n'y a peut-être pas grand problème à Boaké, à Yamsoukou, à Saint-Pédro et à Kourougo. Mais dans Abidjan, il y a un problème. Le problème aussi, c'est qu'on a un point de mire dans notre imaginaire collectif historique récent. On a Ebimpe. Donc, Ebimpe paraît être le point d'orgue par excellence. Si jamais tout se reçoit à ce niveau-là, ça va. Pour Ebimpe, j'en parle parce que ceux qui sont allés pour le match Côte d'Ivoire à Mali n'ont pas parlé seulement du stade, ils ont parlé des voies d'accès. Comment faire pour y accéder et comment faire pour en sortir ? C'est ça vraiment qui est le point nodal. Mais là, je peux vous rassurer. C'est pour ça, justement, qu'il y a Y4. À ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de souci. Oui, il y a Y4. Il y a... Boni, je voudrais dire que ce que nous voudrions, c'est qu'on puisse le voir en grandeur nature comme pendant le match Côte d'Ivoire à Mali. Là, en grandeur nature, on a vu qu'il y avait des problèmes. Si cette fois-ci, Dieu merci, il n'y en a pas, tant mieux. Mais en gros, 45 jours pour moi... Je peux vous rassurer parce que j'ai pratiqué cette voie. Aujourd'hui même, j'avoue qu'il n'y a pas d'endroit où on s'arrête, il n'y a pas de ralentissement. Mais il y a quand même quelques niveaux de finition qui... Et je crois qu'à ce niveau-là, si c'était que ça, je pourrais dire qu'on pourrait tenir le délai. Par contre, Boaké, je crois qu'il y a des travaux qui doivent se faire, notamment dans le centre du Boaké où les voiries doivent être refaites parce que c'est l'espace, je dirais, le cœur même de la vie de Boaké. Parce que le stade est vraiment une voie principale. Une voie principale. Les travaux ont été lancés. Et ces travaux ont été lancés. Mais ce ne sont pas des travaux lourds également aussi. Je crois que c'est juste pour, j'allais dire, renforcer le métier, les voies d'accès. Et ça aussi, ça peut se faire. Moi, je suis... Au niveau de Bimpe, il y a eu quand même des évolutions. Il y a eu une avancée. Et le match, les deux derniers matchs à Mikko de la Côte d'Ivoire ont failli se jouer là-bas. Mais il y avait deux options. Il fallait aussi tester le stade au Faux-Boigny, en grandeur nature, en termes de match officiel, après la finition. Et puis, c'est un jour ou 48 heures avant ces deux matchs-là que les routes à Bimpe étaient terminées et étaient libres, accessibles à la circulation. Donc, la FIF n'a pas voulu prendre de risque immédiatement. Et ça fera bientôt un mois, à la date du prochain match des éléphants, le 17, tu crois. Donc, ça fera bientôt un mois que les travaux sont plus ou moins terminés à ce niveau, avec le délai que le Premier ministre vient de donner. Donc, vous verrez, dans une dizaine de jours, il y a un match qui est prévu là-bas. Il sera une opportunité de faire un test aussi bien pour l'accès au stade par rapport aux routes que pour la Pélouse, même si ce jour-là, il ne pleut pas. Mais il nous semble qu'il y a eu des tests sous la pluie pour s'assurer que les choses se sont améliorées. Donc, il faut espérer que les choses se passent bien à cette date qui nous donnera encore 30 jours. C'est le 9 novembre. Ah, le 9 novembre. Qui nous donnera encore 30 jours environ avant la fin du délai donné par le Premier ministre. Lanciné. Moi, je pense que le professeur a peut-être des raisons de douter. Mais je pense que depuis les incidents de Bimpe, les choses ont favorablement évolué en faveur de l'organisation tranquille de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être dans le commentaire de Siakakone, il n'a pas de point critique. J'imagine que c'est le mot critique qui puisse l'effrayer. Mais le point critique, c'est un thème des travaux publics qui ne veut pas dire que c'est des situations de non-retour, comme on peut le penser dans le domaine médical. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en tout cas, est à plus de 95 %, je ne peux même pas dire à 100 %. C'est parce que la Côte d'Ivoire s'est mis une pression, c'est une organisation élitiste de la Coupe d'Afrique que nous avons jurée à nos visiteurs. Donc la Côte d'Ivoire veut se donner le maximum possible, le maximum possible, parce que ça doit être la plus belle Coupe d'Afrique du continent que le continent n'a jamais organisée. Voilà l'engagement que nous avons pris. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui n'ont même pas fait, même 75 % de ce que la Côte d'Ivoire a fait aujourd'hui. Mais la compétition s'est déroulée. C'est vrai qu'on ne peut pas se complaire dans cette manière de voir, mais il y a des raisons d'être fiers d'être ivoirien. En tout cas, nous serons fiers davantage le 13 janvier prochain. Je vais rebondir sur ce que même la dernière canne au Cameroun. Les premiers matchs, vous vous souvenez-vous, les premiers matchs, on a joué pratiquement dans des patates, des champs de patates. Ça dit qu'après, au fur et à mesure, ça a été rattrapé. Mais là, il n'y a pas de problème sur les stades. Il y avait des problèmes mineurs de l'électricité qui avaient été relevés par la CAF. Ce sont des problèmes à Boaké et Yamsoukro. Les autres stades n'avaient pas de soucis. Les voies d'accès, comme je l'ai dit, je l'ai pratiquée aujourd'hui même. En aller en retour, c'est-à-dire le week-end, je me suis rendu compte que la voie d'accès des BIMP, il n'y a qu'une petite partie où il y a du bitume à mettre. Je ne crois pas qu'on puisse mettre 45 jours pour mettre du bitume. C'est des choses qui peuvent se faire en une semaine. Et puis, il y a l'Ekbaka là-bas. Nous n'oublions pas que, malgré même l'Ekbaka, on s'est puissant s'arrêter. C'est-à-dire que les problèmes sont en train de se résoudre. Moi, je suis persuadé que Beugre Mambé, ingénieur de son État, ne donne pas un délai dans le hasard. Il donne un délai en ayant constaté, j'allais dire, la réalité sur le terrain. Je suis vraiment optimiste, professeur. Je suis optimiste. Et puis, Beugre Mambé lui-même sait pourquoi il a été nommé. Vous allez voir la parole. Beugre Mambé lui-même sait pourquoi il a été nommé. C'est vrai, ça fait partie de la routine républicaine qu'on nomme un nouveau premier ministre. Mais au regard du contexte, on sait bien que le chef de l'État a voulu que les travaux aillent plus vite. Parce que lui, Beugre Mambé, il a la réputation d'aller plus vite. Notamment au niveau des jeux de francophonie où les choses se sont passées, en tout cas de façon optimale. En deux mois, il avait déjà fait le job. Même s'il avait neuf mois, mais il est allé vite. Il est allé très, très vite. Donc, je pense qu'il sait. Et en rattachant le ministère des Sports à son propre département, en rajoutant à son gros portefeuille qui est le premier ministre, je pense qu'il s'est mis davantage de pression. Et Beugre Mambé, nous connaissons, il relevera le défi. Docteur Bamba ? Oui, on verra. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, nous, on attend de voir, vraiment, de juger, en tout cas, les propos du premier ministre sur pièce. Tantôt, Bakayoko parlait des entreprises qui faisaient du chantage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, il y a autant d'éléments, en tout cas, dans l'état actuel des choses qui m'amènent à être pessimiste. Je sais, j'ai conscience qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut prétendre organiser une Coupe d'Afrique sans vraiment prendre les précautions. Au stade où nous sommes, beaucoup de choses ont été faites. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas aussi d'accord avec les comparaisons parce que là, nous, au-delà de la comparaison avec le Cameroun, on avait promis faire mieux que le Cameroun. Voilà, donc, moi... Mais nous y sommes, professeur, nous y sommes. Lorsqu'on va commencer véritablement la compétition, il ne faudra pas que ce soit comme au Cameroun au départ. C'est un vrai scandale. J'espère que mon pays ne va pas arriver à ça. Pour l'heure, heureusement, on a fait... On a nettoyé les écuries de JAS. On est arrivé avec un nouveau premier ministre, avec, en tout cas, une fédérature très crée par rapport à la Coupe d'Afrique. J'ai conscience que ça va aller vite. Mais pour l'heure, je vais juger sur pièce. Voilà, en tout cas, ce que j'ai dit. C'est la première fois qu'on va juger sur six stades. Donc, pratiquement six stades neufs. Oui. Et puis, avec 24 équipes. Pour parler de six stades, en dehors des BIMP, à tester peut-être à nouveau, ça se passe bien ailleurs. Oui, ça se passe bien ailleurs. Et on a une compétition qui démarre aujourd'hui, à Corogo et San Pedro. Le stade qui n'avait pas encore été testé, c'était Corogo. Donc, c'est l'occasion de le tester. San Pedro, ça va. Et Amso Kro, ça va. Boaké, ça va aussi. On a testé Boaké. Voilà. Donc, le stade où il faut boire, ça va. Et BIMP est à retester. Donc, je pense que ça va. Et puis, il n'y a pas que les stades et les routes. Il y avait aussi les infrastructures sanitaires et médicales. Les hôpitaux ont été mis à jour. Il y a le ministre de la Santé qui vient de faire le tour du pays. Les hôpitaux sont aujourd'hui à jour du Corogo. Boaké, San Pedro, Yamso Kro, ça va. Abidjan, je pense qu'on a un bon plateau. Et à côté de cela, il y a les aéroports qui sont suivis, qui sont en train d'être mis à jour. Donc, je pense que tout est aux normes, en principe, pour que la compétition se passe bien. C'est vrai qu'il y a les routes, 45 jours pour finir du côté des BIMP. Mais je ne crois pas que l'ensemble de la Y4, de la voie de contournement d'Abidjan, les 26 kilomètres dans tous les points, pourra être terminée. Il y a des endroits même qui sont terminés. Mais il y a les deux, le début et la fin, voilà. Entre, BIMP peut être terminé, mais l'autre côté, au niveau de Saint-Viateur, ça avance aussi très vite. Il y a beaucoup d'aménagements de circulation qui se font. Je ne sais pas jusqu'à quand ils pourront terminer à ce niveau. Je ne sais pas si les 45 jours les concernent. – Il y a des choses qui se font. – Mais il y a des avancées. – Je vous disais, il y a l'essentiel qu'on fera pour la Coupe d'Afrique. Mais l'ensemble des éléments ne peuvent pas finir. – Oui, tout à fait. – On n'a pas lancé les grands travaux de la Côte d'Ivoire rien que pour la Coupe d'Afrique. Après la Coupe d'Afrique, il y a la Côte d'Ivoire. Donc il va de soi que beaucoup de choses se feront pour entrer dans l'ordre. – Oui, mais ça a toujours été ainsi. Vous avez vu que quand la Côte d'Ivoire voulait, en tout cas au tout début des indépendances, mais les villes ont été développées, ça a été de façon progressive. Il ne faut pas croire que toutes ces infrastructures qui sont réalisées le sont uniquement pour la Coupe d'Afrique. C'est un élément catalyseur pour un développement global. Donc il n'y a pas de raison de ne pas espérer. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, même au niveau de l'électricité, la production est assez optimale. C'est vrai qu'il peut y avoir des avaries sur les modes de transport ou de distribution, mais en termes de puissance installée, de production d'énergie, des efforts ont été faits par le gouvernement. Au niveau de l'économie numérique aussi, parce qu'il s'agit généralement de transmission, de problèmes numériques. – Oui, pendant un mois, toutes les choses ont été faites aujourd'hui. – On a un mois sur tous les plans, tous les plans, l'électricité, l'eau, tout. – Les hôtels, on parlait tantôt de Saint-Biater, je crois. Saint-Biater, par exemple, c'est éventuellement pour ceux qui vont aller se faire loger dans des hôtels, parce que là, le plus important, c'est d'être focus sur les lieux où les compétitions vont se dérouler. Saint-Biater, c'est loin des deux stades d'habitation. – Non, mais ce sont des voies d'accès. – Ce sont des voies d'accès, effectivement, oui, de contournement, mais je pense que ce sont des choses qui peuvent se régler aussi, avec les forces de sécurité qui peuvent aider à faire des déviations. En matière de hôtellerie, par exemple, le ministre du Tourisme de l'Hôtellerie également a fait le point. Je crois que la cocanne même a prévu des villages cannes, combien de villages ? Je crois, 24 villages cannes, pour pouvoir, j'allais dire, juguler trop plein de personnes qui vont venir. Je pense que vraiment, les gens mettent les petits plats dans les grands pour vraiment réussir cette canne et surtout cette pression, parce que n'oublions pas que cette pression aussi a des origines. En juin dernier, on avait dit qu'en mai, le 24 mai au Conseil des ministres, il avait été dit que tout serait prêt en juin. Ça n'a pas été prêt. Le 25 juillet, on a dit qu'on finissait en août. Je crois que tout ceci aura contribué à emporter les ministres, les premiers ministres qui sont partis. Aujourd'hui, bien que le Mambé n'a pas de raison. – Finalement, vous revenez le docteur Bamba. – Bien évidemment, il n'a pas de raison de retomber dans ce laxisme. Il a la pression et on doit réussir cette canne dans les deux mois qui viennent et je suis persuadé que nous allons relever ce défi. – Un jour, j'ai moins combien on compte les jours ? – Un jour, j'ai moins… – Parce que les 45 jours ont été donnés il y a une semaine maintenant. – Il y a une semaine, d'accord. On va donc suivre. – Un jour, je crois, 5 ans, 5 ans, je crois, 5 ans, 7 ans. – Non, 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 par rapport aux 45 jours. – 45 jours, 41. – Bon, donc finalement, on va commencer à suivre cette situation de près. Mais pour l'instant, il y a une autre situation à regarder, c'est en Guinée. Une évasion manquée de Jadis Kamara et certains de ses co-détenus. Hier, des hommes armés ont ouvert les cellules, mais ils ont été rattrapés et ramenés en prison. Sur cet événement, voici un retour avec Siak Lakoni. – Tentative d'évasion ou kidnapping. La maison d'arrêt de la prison de Kaloum a fait l'objet des tirs à l'âme lourde ce samedi tôt le matin. Des prisonniers de l'affaire relative au massacre du 28 septembre 2009 ont été libérés. Il s'agit de l'ex-capitaine Moussa Knadis Kamara, président de la transition au moment des faits, le colonel Claude Pivy, son ministre chargé de la sécurité présidentielle, Moussa Thieborou Kamara, ancien ministre de la lutte contre la drogue, et le commandant Blaise Goumou. D'autres détenus auraient profité de la situation pour s'évader. Selon les dernières nouvelles, seul le capitaine Claude Pivy serait introuvable. Les trois autres auraient regagné leur cellule dans les heures qui ont suivi la mutinérie. « Kidnapping » ou « Tentative d'évasion », pour l'instant, les populations sont dans la peur, étant donné que l'événement de ce samedi 4 novembre n'a pas encore livré tous ses secrets. Tentative d'évasion selon Conakry, tentative d'enlèvement selon l'avocat de Moussa Thieborou Kamara, qu'est-ce qui s'est passé à Conakry, Félix ? Gros point d'interrogation, parce que Poti Kone Kaloum, où siège la nouvelle présidence, où le président de la République se retrouve, c'est une commune qui est véritablement verrouillée. Alors, est-ce que quelqu'un peut prendre le risque en étant à la prison de Kaloum, qui est la nouvelle prison également, ce n'est pas l'ancienne prison ? Est-ce que quelqu'un peut prendre le risque là-bas de tenter une évasion sous une transition militaire où tout est vraiment verrouillé ? C'est un gros point d'interrogation. Voilà que le débat aujourd'hui se mène. Les dirigeants au pouvoir estiment avoir attrapé des évadés, les évadés qui estiment être revenus eux-mêmes, d'eux-mêmes à la prison. Moi, je ne crois pas que ces évadés-là aient des raisons de prendre le risque. C'est Moussa Thieborou qui dit d'être revenu. Être revenu. Mais Pivi est encore... Pivi est encore en cavale. Dadi Kamara, son avocat, a dit qu'il est revenu. Ça veut dire qu'il n'a pas été attrapé. Ça veut dire que, ce que je vais dire, c'est vraiment un gros risque que ces prisonniers apprendraient de s'évader. Parce que, même si tu arrives à t'évader de la prison, il faut sortir de Caloum, il faut sortir de Conakry, il faut arriver à sortir du pays. C'est suffisamment risqué. Et je me pose réellement la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu passer ? Comment ces éléments armés ont pu avoir accès à la prison de Caloum pour pouvoir aller faire tout ce qui a été fait ? Vraiment, je crois que... Vous pensez à quoi, finalement ? Je pense à un complot. Qui est derrière ce complot ? Qui a fait ce complot ? Qui gagne à ce complot ? Je crois que les jours à venir nous réservent des surprises par rapport à ce sujet. Al-Afeu Aguilin. Oui, on se pose des questions. La seule chose qui permet de ne pas affirmer totalement que c'est une mise en scène, c'est le fait que Pivi n'est pas encore joignable. Il n'a pas encore été retrouvé. Mais en même temps, ce qui suscite de nouvelles interrogations, c'est qu'est-ce qui est advenu du commando qui a attaqué la prison ? On dit qu'il y a eu des tirs, il y a eu des amnots. Des gens se sont rendus, ont été retrouvés. Mais l'armée n'a pas fait état de combat hors de la prison. Comment ces gens ont été pris ? Est-ce que lorsque le commando est venu en prison pour les sorties, ils ont été lâchés, livrés ? Et puis c'est Pivi seul qui est parti avec ces forces et qui seraient gardées par eux quelque part, par ces forces-là, par elles quelque part. On ne peut que poser des questions et puis spéculer pour l'instant. En notant que l'un s'est rendu lui-même. L'avocat de Dadis dit que c'est un enlèvement, un kidnapping et que ce n'est pas une évasion. Mais il est important de connaître le sort de Pivi pour mieux commenter la situation. d'une part et d'autre part, de savoir ce commando, où il se trouve, est-ce qu'il a été neutralisé par les forces armées ou bien il est toujours en liberté, capable d'agir et de frapper à nouveau quelque part dans cette Guinée, comme il le dit, sous transition militaire, qui est supposée avoir les moyens d'assurer la sécurité des populations de Guinée. Et surtout à Conakry. Lorsine ? Alors, moi, quand j'ai entendu parler de l'évasion, je mets ça entre guillemets, je me suis posé un certain nombre de questions. S'évader aujourd'hui, pourquoi ? C'est la principale question que moi je me pose. Est-ce sortir de prison, venir prendre le pouvoir de Conakry ? Moi, je suis très perplexe dessus. S'il y avait une tentative de coup d'État qui était déjà diligentée depuis des camps militaires, en tout cas dirigée par des gens qui étaient déjà dans des camps militaires, on peut imaginer qu'ils cherchent un leader. Ils cherchent un leader, probablement la personne de Dadis Kamara ou de Claude Pivy ou même de Blaise Goumou. Mais je ne pense pas que cette thèse soit tenable en l'État. Donc, je suis très dubitatif sur la nature des accusations formulées par le régime de Conakry. Maintenant, quel peut être le gain pour le régime de Conakry ? Vous savez bien que ce régime militaire a donné un temps pour pouvoir passer la main à un régime civil. Ce temps est en train de courir à grands pas. On peut imaginer que c'est du... Ça fait plus de deux ans. Plus de deux ans. On peut imaginer qu'on fait du dilatoire pour pouvoir orienter les regards ailleurs et puis continuer à se pérenniser. Parce qu'aujourd'hui, le débat va se cristalliser autour de la capacité ou bien de la nécessité de sécuriser les Guinéens. Donc, les questions politiques vont être mises sur le boisseau. Donc, je pense que celui qui a intérêt aujourd'hui à cette évasion, c'est moins Dadis Kamara, Claude Pivy ou Blaise Goumou que le colonel Mamadi Doumouia. Parce que jusque-là, comme Al-Fel a dit, aucun membre du commando n'a été arrêté. Aucun membre du commando n'a été arrêté. Certains sites comme Théâtre... Et moi, je constate que les quatre personnes qui sont impliquées dans cette tentative d'évasion défendent la même ligne au procès. Bon, je ne vais pas rentrer dans des questions communautaires, mais ils viennent tous de la Guinée forestière. Forestière. Tous. Blaise Goumou a été commandant de Kalea. Kalea qui est, dit-on, en tout cas de la part des autres accusés qui a mené l'opération du stade. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Moi, je ne parlerai pas de complot. Mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair parce qu'en définitive, je constate que le crime profite au régime de Kaloumou. Donc, Dr Bamba, quel est votre avis ? Bon, un avis qu'on pourrait donner vraiment de façon tranchée, ce serait difficile. Comme l'a dit Boni, peut-être que dans les heures qui viennent, on aura d'autres informations. Pour l'heure, moi, je considère, en tout cas, ce qui s'est passé en Guinée hier comme une véritable diversion. Il y a un imbruglio, un flou artistique qui participe plutôt à faire, à voir en tout cas, ce que Babadou Doubia est en train de prolonger son mandat, un mandat illégitime d'ailleurs. Je crois que comme nous sommes dans un régime militaire, tout est possible. Tout est possible pour pouvoir dire encore qu'il y a des problèmes à Guinée d'une façon ou d'une autre. En tout cas, si c'était vrai que c'était une évasion, à mon avis, on n'aurait pas mis la merci d'Addis Kamara. Il est aussi militaire. Et donc, ils sont tous entre eux. Donc, ce sont quand même des sachants. Donc, ils savent comment s'évader. Il ne peut pas s'évader et puis revenir en arrière. Parce que ce que ça aurait donné comme impression, c'est que lui, Addis Kamara, et tous ceux qui ont été pris sont fautifs dans les événements du 28 septembre 2009 à l'encore de Conakry. La répétition sur le procès. Voilà. Donc, ce procès-là, évidemment, tout le monde vient de se défendre. À partir de ce moment-là, s'il partait vraiment, mais là, sa culpabilité était démontrée. Il n'y avait plus rien à dire. Le fait qu'il se rende, qu'il revienne, et par rapport à tous les arguments qui ont été avancés, pour moi, en tout cas, ça fait un flop, quoi, sincèrement. Ce qui est curieux, c'est qu'aucune caserne ne s'est ralliée. Alors qu'on pourrait imaginer que Daddis Kamara a des hommes dans les casernes, où ces co-accusés ont des hommes dans les casernes qui sont prêts à faire le coup de feu pour remettre Madou Doumbia hors d'État, en tout cas hors du pouvoir. Or, aujourd'hui, personne, alors sur quoi ces évadés présumés auraient pu compter pour pouvoir garantir leur évasion ? Exact. Où est-ce qu'ils peuvent aller ? En Côte d'Ivoire ? Au Burkina ? Au Mali ? Au Libéria ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, quelqu'un puisse se faufiler comme un rat dans des buissons. Je ne crois pas à cette thèse. Moi, je crois que sous réserve de retrouver PV et sous réserve d'avoir des nouvelles du commando, il est aussi possible de voir une autre thèse à côté de la diversion d'un coup de poutiste. Ça peut être aussi un signe d'une faiblesse et du fait qu'il y a toujours un noyau mort qui existe qui a voulu tester la capacité des réactions des forces, qui a attaqué la prison, qui a pu les sortir et éventuellement qui essaie de voir quel est le dispositif de maillage du territoire qui existe et qui peut avoir une seconde phase d'action dans les jours à venir. Il ne faut pas exclure cela. Ils ont regardé le dispositif. – Cette hypothèse semble parce que personne-là posait des résistances dans la prison. – Non, il y a eu des tirs, il y a eu… – Il y a eu des tirs. – Non, il y a peut-être… – Déprimatrice, d'ailleurs, parce que ça a commencé. – Voilà, c'est vrai que ça a commencé. Donc, ils ont tenté de tester la capacité et il n'est pas exclu qu'eux… Il ne faut pas exclure qu'ils puissent avoir d'autres opérations si cette transition-là veut continuer, comme vous l'avez dit, à s'éterniser. Si c'est elle qui a fait le coup, tant mieux pour elle, elle peut rester. Mais si ce n'est pas elle qui a fait le coup et si on ne retrouve pas PV, je pense qu'ils ont lieu de mettre le dispositif d'alerte en éveil durablement et ne pas dormir sur leur laurier. – C'est une hypothèse, on n'est pas exclue, mais Konakry a sept communes. Et de sept communes de Konakry, la commune la plus sécurisée de Konakry, c'est la commune de Kaloum. Et c'est à Kaloum qu'on trouve le plus de caméras de surveillance. Ce qui, curieusement, m'étonne que des gens puissent pénétrer Kaloum, faire ces opérations-là, repartir sans qu'on ait pu attraper ne serait-ce qu'une personne. C'est là aussi que peut-être cette hypothèse ne me semble pas totalement plausible. C'est-à-dire, moi, je reste toujours dans l'hypothèse d'une mise en scène. Parce que rentrer à Kaloum et ressortir de Kaloum sans qu'on ait pu identifier un individu, ne serait-ce que des engins pour pouvoir traquer ces personnes, et puis sous une transition militaire, c'est-à-dire faire tout ça à Konakry. Alors, Konakry, il n'y a pas suffisamment de rue. La rue principale de Konakry, c'est Bambéto, qui a deux axes, deux fois deux voies. À part ça, Konakry, il n'y a pas suffisamment de rue. Comment ces gens ont pu faire ceci ? Sortir impunément, sans aucun souci. Le vote-parole du gouvernement a dit qu'ils sont repartis à moto. Ils sont repartis à moto. Où ? Parce que même en Guinée, il y a des problèmes de route qui font que, sous une transition militaire, il y a toujours des moyens pour traquer ces personnes. Et puis, Dadi Kamara, ce n'est pas quelqu'un qu'on a contraint à rentrer en Guinée. Il est venu de lui-même pour venir, j'allais dire, participer au procès. Je ne vois pas quelle est la motivation pour lui de chercher à s'évader, d'autant plus que jusqu'à la preuve du contrat, il réclame son innocence. Et je crois que c'est plutôt risqué de chercher à s'évader en risquant sa vie parce qu'on pouvait facilement les abattre sous un régime militaire. Donc, moi, je reste toujours au focus sur la thèse d'une mise en scène. Et on attendra de voir la suite. Félix l'a dit, Kaloum, c'est une vraie forteresse aujourd'hui. Absolument. C'est une entrée, une sortie. C'est une île, Kaloum. Et c'est là-bas que se trouve l'ensemble des institutions de la République. Il continue le siège de la Présidente. C'est là que se trouve le siège de la Présidence. C'est Koutouria. C'est là-bas aussi que se trouvent les principales casernes. Et même les forces spéciales. Y compris des forces spéciales. Donc, je ne vois pas comment Dadis qui n'a aucun appui dans l'armée. Parce que s'il y avait des appuis, ces appuis se seraient manifestés. Et moi, je pense que pour que cette thèse soit, pour que l'évasion soit plausible, il aurait fallu que la menace vienne d'une caserne. C'est-à-dire que des casernes qui sont restées fidèles à Dadis cherchent à changer la nature du régime de Conakry. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Aucune poule ne s'est levée sur ses oeufs à Conakry. Donc, je pense que cette affaire, c'est un peu cousu de fil blanc. Et comme Al-Fel a dit, ça risque de faire flop. – Alors, justement, est-ce que ça aura un impact sur le procès du 28 septembre, d'ailleurs, qui s'ouvre très bientôt ? Docteur Bombard, pensez-vous que ça peut peser ? – Bon, ça aurait pesé si on n'avait pas repris les évadés. Voilà. – Voilà, pour avoir celui qui n'a pas été pris. Moi, je crois que quand même, dans toutes choses, il y a le symbole et la valeur symbolique. Si Dadis était parti, c'est vraiment le cerveau de la chose. Il a été pris, il est revenu, il s'est rendu. Je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé parce que le seul document, moi, à ma possession, que j'ai pu lire, c'est un communiqué de l'armée guinéenne qui atteste que Dadis a été pris, ils sont revenus, sur quatre qui se sont invadés, il y a trois qui sont revenus. Nécessairement, ça aurait une incidence sur le procès si vraiment on ne l'avait pas pris. Mais qu'on l'ait pris ou pas, ce procès tel qu'il part, ce que j'en sais pour le moment, c'est qu'on va passer à la phase des témoins. Voilà, ça serait une véritable remise en cause de tout ce qui a été dit et de tout ce qui a été avancé par les différents accusés ou co-accusés. À partir de ce moment-là, on peut aussi lire cette histoire-là à l'aune de ce qui va se passer dans le procès. Mais comme on sait que maintenant, les témoins doivent venir dire leur part de vérité, est-ce que ce ne serait pas aussi une hypothèse qui ait participé à faire en sorte qu'on ait cette évasion-là ? Bon, en tout cas, il n'a pas réussi. L'essentiel, c'est ça. Donc, en un mot comme en mille, forcément, le procès va se poursuivre. Ça aurait une incidence là-dessus. Est-ce qu'ils seront accusés d'avoir tenté de s'évader ? Bon, je crois que l'avocat d'Addis dit qu'il serait enlevé, que ce n'est pas de son propre fait. Tout ça, vraiment, reste encore flou, moi-même, dans ma tête, dans la mesure où je n'ai pas en tout cas beaucoup d'éléments pour pouvoir argumenter dans un sens ou dans un moment. Vous savez, ce procès, il va continuer, certainement, il faut le souhaiter. Mais en même temps, ce procès devrait annoncer un autre. Le procès, c'est poutiste actuel. Je suppose qu'ils le savent. Parce qu'ils ont tué aussi en venant. Il n'y a pas eu 50, 100 morts, comme pour d'Addis, mais il y a eu des morts dans leur prise de pouvoir. Une dizaine, il faut une enquête. Et un jour, il faut un procès. C'est dans cela qu'il faut saluer, ce procès qu'ils sont en train de faire. Ils n'étaient même pas légitimes pour le faire. Mais demain, leur propre procès aura lieu. Même s'ils font une loi d'amnistie avant de partir, ça ne les met pas à l'abri. Il faudra, eux aussi, qu'un jour, leur procès soit fait. Donc, peu importe le résultat de ce que le procès de Addis va donner par rapport à ces événements, mais ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'eux aussi, leur procès devra se faire un jour. Oui, Félix Bonny. Je crois que l'impact qui va avoir lieu sur ce procès, c'est qu'à la réouverture de ce procès, il va falloir établir qu'il s'agit d'une évasion ou d'un enlèvement, comme le dit l'avocat de Addis-Cavara. S'il s'agit d'une évasion, ça veut dire que ces quatre acteurs ont quelque chose à se reprocher. S'il ne s'agit pas d'une évasion, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a bien manœuvré et quel est l'objectif que voulait atteindre la personne ? Parce qu'aujourd'hui, l'un des principaux acteurs de ce qui s'est passé, c'est celui qu'on appelle Claude Pivy, Copland. Copland, qui est connu en Guinée au temps de Addis-Cavara comme une personnalité, notre Bokayapi de Côte d'Ivoire, le patron des forces spéciales, c'est lui qui disparaît. Alors qu'aujourd'hui, il y a un débat très fort entre Copland et Addis-Cavara. Parce que quoi qu'on dise, sans prétention aucune, mais pour avoir approché ce dossier d'Addis-Cavara, cet individu, quoi qu'on dise, peut avoir un entourage qui ne maîtrisait pas. Des gens qui se levaient pour faire des choses au nom de la présidence, parce que lui-même était dans une situation un peu bizarre où il n'arrivait pas à se maîtriser, donc il ne contrôlait pas ses hommes. Beaucoup de ceux peuvent s'être passés sans qu'il ait forcément donné des instructions. D'ailleurs, pendant le procès, c'était sa ligne de défense. Si des gens sont allés faire des choses, mais c'est autour de ça que le procès s'est arrêté. Quand vous êtes le chef, si vos éléments commettent des choses, même si vous n'avez pas donné des instructions, c'est vous le chef qui êtes le premier responsable. Alors, il peut être un innocent, un coupable, réellement innocent, mais il paye le prix de son manque de contrôle sur ses hommes. Et aujourd'hui, parmi ces hommes qui ne contrôlaient pas, il y a Copeland qui est aujourd'hui dans la nature. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui est encore dans la nature ? Est-ce que ces personnes-là, ces ravisseurs ou ces personnes qui ont fait cette mise en scène le tiennent pour d'autres raisons ? Mais je crois que tout ça va avoir un impact sur la reprise du procès. Il va falloir éclaircir cette situation avant que les témoins éventuellement ne viennent livrer leur témoignage. – Donc, pour la reprise, il va falloir commencer par cet événement. – Je ne pense pas, parce que, vous savez, au cours du procès, il y avait un autre procès qui aurait dû se faire avant aussi. Parce qu'il se trouve que Toumba avait tiré sur la 10 camarades. Vous avez vu que quelqu'un a tenté de lever ce voile et le juge Tunkara avait dit que, pour le moment, cette question n'était pas, en tout cas, dans le renvoi qu'il a reçu dans l'ordinance de rembourse. – Et pourtant, c'est parce qu'il y avait une discordance par rapport à qui a donné l'instruction pour aller au stade et que Toumba était en train d'être mis en difficulté, qu'il avait tiré. – Moi, je suis dans les faits. – Oui, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que les deux faits sont liés. – C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que ça a été dissocié par le tribunal. – Ça a été dissocié, Félix. – Je suis allé, et quand les faits se sont produits, les deux faits sont réellement, effectivement, à fait. – Ça a été dissocié. – Sur le volet judiciaire. – Et puis, le massacre a eu lieu avant le trou de Toumba aussi. – Ne serait-ce que pour une question de méthodologie, on ne peut pas mettre toutes ces affaires-là dans le même panier. Il faut dissocier. C'est une question simplement méthodologique. C'est pour ça, je répète que, quand quelqu'un a voulu soulever le fait que Toumba est tiré sur Dadis Kamara, le juge a dit que, dans l'ordonnance de renvoi qui a convoqué ce procès, cette affaire n'y était pas. Donc, cette affaire aurait pu intervenir ultérieurement. Et je pense qu'aujourd'hui, la tentative d'évasion c'est une autre procédure parce qu'il y a des enquêtes qui vont être menées. Or, le procès qui est en cours, toutes les enquêtes sont déjà menées, tout est bouclé, à moins qu'il y ait des éléments nouveaux, mais toutes les enquêtes sont menées. Aujourd'hui, nous sommes au procès. Donc, il y a un nouveau juge d'institution qui va être nommé pour enquêter. D'ailleurs, le procureur général de Conakry a déjà mandaté le procureur de la Cour d'appel pour diligenter une enquête sur cette tentative d'évasion. Donc, je pense que tous ces procès vont être menés individuellement. Ce que je vais ajouter, Copland dont tu parles, sa réputation, c'est vrai, Claude, oui, ça s'appelle Copland aussi. C'est son surnom qui est Copland. Copland a eu sa réputation au cours des guerres du Libéria, puisque tout le monde sait que, je ne vais pas créer d'incident diplomatique, mais cette guerre, la Guinée avait, sous l'ancienne à compter, avait un lien avec cette guerre qui s'est passée au Libéria. Donc, Copland, depuis 1987, a été utilisé par le régime de l'ancienne à compter pour le représenter durement dans le conflit libérien. Donc, c'est là qu'il a attiré sa réputation. Mais je constate qu'au cours de ce procès, tous essaient même, je peux dire à la limite, essaient de le décharger, parce que c'est lui qui est moins déchargé. Quand j'ai écouté le témoignage de Baouri, il n'a pas parlé de Claude Pivy, il n'a pas parlé d'autres personnes, pas lui. Quand j'ai écouté le témoignage de l'ancien Premier ministre, lui aussi, effectivement, a parlé. La plupart n'incriminent pas au premier chef, Claude Pivy. C'est vrai, on dit qu'il est d'une brutalité légendaire, inouïe, mais pour les événements du 28 septembre, jusque-là, il a fait preuve de magnanimité vis-à-vis des manifestants et il n'est pas abondamment cité. Ceux qui sont abondamment cités, ce sont ces trois qui ont été récupérés, c'est-à-dire Blaise Goumou, présumé commandant du camp de Kalea, Tchèborou Kamara, réputé excessivement brutal, qui voulait, d'après Tumba, qui voulait forcément se faire une place et qui voulait, coûte que coûte, montrer sa loyauté au capitaine Tumba, puisque, d'après Tumba, il n'était pas, au capitaine Dadis, puisque, d'après lui, il n'était pas dans le plan initial, c'est-à-dire qu'il n'a pas participé au coup de feu, au coup de feu qui a amené Dadis au pouvoir. Et on a vu Dadis lui-même, qui est le commanditaire présumé de toute cette affaire. Donc c'est ceux-là qui sont aujourd'hui rattrapés et Claude Pivy se trouve dans la nature. – Et il y a plusieurs affaires comme ça dans ce procès du 28 septembre. en Guinée aussi, et certainement le procès à venir, comme l'a ce qu'il a fait de ceux qui sont à la transition en Guinée. Donc on va suivre cette affaire aussi en Guinée. Messieurs, je vous remercie. Adafé Ouakili, Félix Boni, Dr Bamba Sidiki, Lansini Bakayoko, merci à vous de nous avoir suivis. L'émission réalisée par Sophie Brou. Merci à toutes les équipes techniques autour. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501